Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé, aujourd'hui on s'en donne pour le debriefing, entre l'Italie et l'Albanie, match d'Euro 2024 en Allemagne, vous êtes prêts alors ? Bah c'est parti les amis, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, dénoncez-vous que ce soit présenté, aucune vidéo et aucun like sur plaisir, et mettez le petit pouce dans les amis, pour ce débriefs ! Et les amis, c'est le dernier débrief du jour, 3ème et dernier débrief, 3ème match, et 3ème et dernier match du jour de cet Euro 2024, et c'était un match spécial, parce que c'était les tenants du titre, l'Italie, regardez ce drapeau, il est là, le drapeau italien il est juste ici, le drapeau italien, ce soir l'Italie a eu du mal amis, parce que ce soir l'Italie a encaissé le but le plus rapide, l'Albanie qui a marqué le premier but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, alors même pas 23 secondes, c'était quoi ce match, j'allume direct ma télé, il y a déjà un but, même 23 secondes dans 23 secondes, il y a tout possible ça, 23 secondes je vous dis déjà, 23 secondes c'était long, mais 23 secondes dans le football, ça va très vite, et oui, petite victoire de l'Italie, petite victoire de l'Italie qui a eu très forte du mal, ce soir l'ami, enfin c'est une Albanie qui a poussé en général, voilà on disait que c'était le petit poussé de ce groupe, de la mort, mais l'Italie s'impose difficilement, voilà ils ont eu du mal, dans un match très compliqué pour l'Italie, ça a été très dur, mais l'Italie l'a fait, mais je vous dis déjà, ils ont eu du mal en général l'Italie, parce que je vous dis déjà, il y avait une grosse erreur de la défense italienne, car voilà, en 23 secondes le but a été fait, ça a été vraiment très dur pour l'Italie qui a eu du mal, voilà, dans ce match là, mais je vous dis, je pensais que ça allait être un match et leur débute, je pensais qu'ils allaient prendre la confiance, ils avaient du mal l'Italie au début, mais après quand ils ont pris leur deux buts de 1, voilà je vous dis déjà, la première mi-temps était complètement folle, mais la seconde période, on a eu du mal en général, parce que je vous dis déjà, l'Albanie ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, l'Albanie a failli faire le 2 partout, je vous dis déjà, mais les tenants du titre l'ont fait, et arrachent les 3 points dans cette première journée, dans ce premier match de phase de groupe, et l'Italie, voilà, ça a été plaisir, mais avec ce drapeau, l'Albanie, 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 qui gagne son premier match, difficilement, parce que l'Albanie, bravo l'Albanie, parce que vous avez fait un bon match, avec la défaite, j'espère que vous serez mieux lors du prochain match, mais je vous dis déjà, 23 secondes, je vous dis déjà, ce sera le chiffre de jour ce soir, et même demain, 23 secondes, record l'Albanie, 23 secondes, Badj Rami, inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, et c'est un Albanais, et il faut le dire, les Albanais, voilà, l'Albanie doit être fier, les Albanais, ils doivent être fiers, je vous dis déjà, que le record du but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, c'est un Albanais qu'il a fait ce soir, et c'est Badj Rami, Badj Rami, l'Ami, bravo à lui, voilà l'Ami, mais en général, c'était dur en général dans ce match, parce que je vous dis déjà, l'Italie, ça a poussé, ça a poussé, mais l'Albanie, poussé en général, parce que je vous dis déjà, ça a poussé dans tous les sens, on va faire les stars de Badj Rami, du côté de Badj Rami, avec Bastino, à la 11ème minute de jeu, et Barrela, à la 16ème minute de jeu, et du côté de l'Albanie, c'est Badj Rami, à la 23ème seconde, à la première minute de jeu, voilà, 23ème seconde de jeu, alors les stars de Badj Rami, 17 tirs pour l'Ami, 8 pour l'Albanie, 5 tirs cadrés pour l'Ami, 1 pour l'Albanie, 69% de possession pour l'Ami, 31 pour l'Albanie, je vous dis, je vous dis, on est en direct, je vous dis, il est 23h03, je tourne le dérive, donc voilà, on tourne dans les conditions du direct, c'est juste un dingue, voilà, alors 2 cartons jaunes partout pour les 2 équipes, 0-0 carton rouge pour les 2 équipes, 2 heures de jeu pour l'Ami, 1 pour l'Albanie, et enfin 5 corners pour l'Italie, et 3 pour l'Albanie, mais je vous dis, ce match était spécial, les tenons du titre, je pensais qu'ils allaient faire une masterclass, ils allaient faire une masterclass, mais ils ont eu du mal, je vous dis déjà, la première et mi-temps était au top, mais la deuxième était un flop, je vous dis déjà, alors c'est vrai qu'en premier mi-temps, il y a eu beaucoup, en premier mi-temps, il y a eu plus d'occasions en premier mi-temps qu'en seconde période, mais Barrella, quel grand joueur, je vous dis déjà, Barrella, il a sauvé l'Italie ce soir, avec un but, je vous dis déjà, quel beau but de Barrella, il a repris, il a pris l'avantage, avec son deuxième but, avec le 2-1, il a marqué le deuxième but de l'Italie, pour prendre l'avantage, je vous dis déjà, et au classement, je vous dis déjà, l'Italie est deuxième, avec donc 3 points, mais bien sûr, comme l'Espagne a fait 3-0, c'est l'Espagne première et deuxième, l'Italie, donc je vous dis déjà, c'est un truc de dingue, donc voilà, je vous dis déjà, le prochain match de l'Italie et de l'Albanie, voilà, je vous dis déjà, dans ce groupe B, qui est, voilà, ce groupe de la mort, commence à faire sous l'échappeau de rouge, je vous dis déjà, c'est vraiment, tout peut arriver, je vous dis, c'est quand même dingue, parce que je vous dis, tout peut arriver, dans ce groupe, je vous dis déjà, il y a, il y a, tout peut se passer, je vous dis déjà, il y a des surprises, et je vous dis, cet euro, créez des surprises, je vous dis déjà, il y a des buts, il y a des occasions, il y a de l'inédit, il y a de l'inédit, surtout, il y a de l'inédit, voilà, et il y a de la surprise, je vous dis déjà, dans cet euro, on est seulement qu'à la deuxième journée de l'euro, qui se passe des dingueries, on a eu 3 matchs de dingue aujourd'hui, dont celui-là, ce soir-là, donc le prochain match de l'Italie, ce sera donc le 20 juin, Espagne, ce sera Espagne-Italie, et l'Albanie jouerait contre la Croatie, le 19 juin, à 15h, mais voilà, je vous dis, à Dortmund, en plus, c'était dans le stade de Dortmund, à Dortmund, je vous dis déjà, je pensais qu'il y a de l'ambiance, mais il y a eu de l'ambiance ce soir, je vous dis déjà, ça fait plaisir à l'Italie, et d'être content de ce soir, voilà, ça doit faire la fête à l'Italie, à Rome, ça doit faire la fête actuellement, même partout, voilà, partout en Italie, ça doit faire la fête, même en Belgique, parce que voilà, comme il y a une commune d'Italie italienne, en Belgique, ça doit faire la fête aussi en Belgique, donc grosse force à tous mes amis d'origine italienne, voilà, vous êtes les boss, donc moi aussi, parce que moi, moi, je suis d'origine italienne, donc voilà, je suis content pour les dire, même si je reviendrai toujours à Belgique, mais je suis content pour les dire, ça fait plaisir, donc je suis d'origine italienne, je voudrais savoir, mais donc, grosse force, voilà, et grosse force à toute la communauté belge, toute la communauté italienne qui sont d'origine italienne et qui viennent de Belgique, allez, vous êtes à la victoire, les amis, et encore, j'espère que l'Albanie fera meilleur match lors du prochain match de l'Euro. Voilà ça, j'espère qu'elle vous a en plus, abonnez-vous, activez la cloche, dénotiquez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, supporters et supportrices de l'Italie, ça doit faire la fête actuellement, ça doit faire la fête un mime, et supporters et supportrices de l'Albanie, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les dérives, de me souhaiter, de me souhaiter, double chat, n'oubliez pas, je vous dis déjà, l'Euro, crée des parfums, parfums,